Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui premier épisode d'une série que j'ai créé sur ma chaîne qui s'appelle le vegan mode d'emploi et oui vegan vous entendez ce mot un peu partout et de plus en plus dans les médias autour de vous vous voyez ce mot coller sur les produits au supermarché alimentaire ou non on voit aussi divers commerces ouvrir leurs portes un peu partout dans diverses régions et peut-être connaissez vous des personnes qui le sont peut-être même vous même vous êtes demandé est ce que moi même je peux devenir vegan c'est compliqué et puis ce vegan qu'est ce qui revendique exactement quoi aller jusqu'à manifester dans les alors avant toute chose on va clarifier la différence de ces quatre termes végétarien flexitarien végétalien et vegan alors d'abord un végétarien un végétarien ne mange pas de viande pas de poissons et pas de crustacés donc un végétarien ne mange pas de chair animale terrestre volant et marin à part ça le végétarien mange de tout végétarien ça se passe donc dans l'assiette ensuite le flexitarien c'est celui qui a un régime alimentaire végétarien bas comme on vient de voir mais qui occasionnellement mange de la viande genre ça devient cassé c'est pas péché hein donc le mot flexitarien ça vient de flexibles c'est à dire bah la personne décide un jour peut-être de manger de la viande et l'autre jour de conserver son régime végétarien ça se passe dans l'assiette ensuite nous avons le végétalien ah oui comme on l'entend végétalien il ya le côté végétal est donc relatif aux plantes le végétalien c'est celui qui comme le végétarien ne mange pas de viande pas de poissons pas de crustacés donc ne mange pas de chair animale terrestre volant ou marin on va finir par faire une cour et avec ça terrestre volant ou marin pas d'animaux terrestres volant ou marin et ensuite le végétalien ne consommera aucun aliment qui provient des animaux donc le lait des vaches des brebis fin et les autres animaux les fromages les oeufs le miel les graisses animales tout ce qui est friture et bouillon donc le végétalien pareil ça se passe dans l'assiette et enfin le terme vegan donc le vegan c'est celui qui va avoir le même régime alimentaire que le végétalien sauf qui va étendre en fait la non consommation animale sur tous les domaines de sa vie donc ça se passe dans l'assiette et dans sa vie en général donc le maquillage donc tout ce qui est produit bas nos cosmétiques les soins du corps les vêtements les différents matériaux les produits ménagers les loisirs etc c'est un mode de vie d'ailleurs le mot vegan ça a été inventé par un anglais qui s'appelait donald watson qui en 1944 a fait la première association vegan qui s'appelait the vegan society et ils sont dit en fait parce qu'avant le donc le terme vegan n'existait pas ils étaient entre eux ce qu'ils appelaient à l'époque les végétariens non laitiers ils sont fait une petite réunion entre eux et puis ils sont dit c'est vrai que notre nom n'est pas très sexy alors on va peut-être en trouver un peut-être plus court et et qui accroche quoi tu vois et du coup ils ont réfléchi et finalement c'est notre ami donald qui s'est dit bah on va prendre le mot anglais végétarien donc vegetarian et on va prendre les trois premières lettres les deux dernières lettres et puis bim vegan voilà donc le terme vegan est né comme ça alors oui c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude ça peut paraître tout ça aussi clair qu'une performance artistique incompris sans fin mais c'est justement pour ça que j'ai créé cette série donc le vegan mode d'emploi et aussi voulu faire cette série pour les relations avec les autres et oui ce que dans toute relation la clé c'est quand même la communication si une personne n'est pas vegan et qu'elle connaît une amie qui l'est ou un ami vrai que bah quand on a des a priori un petit peu sur ce mode de vie le fait d'en savoir un peu plus bas sur ce que c'est bas ça va permettre de gagner une meilleure compréhension et puis aussi on évitera des malaises du genre on vient faire un petit jeu ferme les yeux ouvre la bouche depuis toute petite à la dent la charcuterie aussi cette série pour justement ceux qui sont désireux de se lancer dans l'aventure mais qui ne savent pas trop comment faire et bah vous inquiétez pas on va le faire ensemble étape par étape et on va traiter justement à chaque vidéo un item à chaque fois aujourd'hui on a vu ce que voulait dire dans le sens littéral le mot vegan maintenant on va découvrir les substituts que choisit les vegans et pourquoi des personnes décident de devenir flexitarienne ou végétalienne mais ça ce sera dans les prochains épisodes de la série d'ailleurs si vous aimez la glace le prochain épisode vous parlera merci d'avoir regardé cette vidéo d'aïki si ça a plu vous précisez bah justement ces quatre notions qu'on entend régulièrement dans la société et pour pas louper le prochain épisode abonnez-vous je vous dis à la prochaine vidéo et la végétarienne dans les tiers vous dit tchao 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 tchao